L'UNPI propose une réforme de l'IFI, une possible exonération pour les biens loués en 2024. En ce début d'année 2024, les débats sur la fiscalité sur l'impôt immobilière reviennent sur le tapis. Effectivement, si les sénateurs n'ont pas pu exclure la réforme de l'IFI dans le budget 2024, l'UNPI lui, évoque à nouveau le sujet. Quel sera l'aboutissement de cette nouvelle formule ? Quel sera l'impact sur les biens loués en 2024 ? Focus. Exclure les biens locatifs de l'impôt. L'Union nationale des propriétaires immobiliers, UNPI, a récemment proposé le remplacement de l'IFI par un impôt dont l'assiette se constitue uniquement de biens improductifs. Une idée que les sénateurs ont déjà suggérée, mais qui est difficile à mettre en place. Le principe est donc le suivant, pouvoir inclure les biens qui ne rapportent pas tels que les meubles corporels, les liquidités, les actifs numériques, les placements financiers dans l'assiette de l'IFI. Et ce, dans le but d'appliquer un taux plus bas, soit entre 0,5 et 1,5%. En d'autres termes, si cette réforme vient à être adoptée, l'immobilier locatif devrait être exclu de l'assiette de l'IFI. Ce serait d'ailleurs une manière de relancer le marché. En revanche, les résidences principales et secondaires, quant à elles, seront soumises à cet impôt. Réforme IFI. Les sénateurs votent pour. Comme indiqué précédemment, la majorité des sénateurs appuient cette idée de transformation de l'IFI en un impôt des biens improductifs. Pour preuve, certains d'entre eux ont même proposé un nouveau plafond à 2 570 000 euros. Un point qui permettrait tout simplement de relancer et d'encourager l'investissement dans des produits qui contribuent à la croissance économique comme les biens locatifs. Si l'amendement mis en avant par les sénateurs n'a pas été instauré, le gouvernement a décidé de conserver uniquement l'amendement du rapporteur général Jean-René Cazeneuve qui s'élève à 1,3 million d'euros. La mutation de l'IFI et par conséquent l'exonération des biens loués en 2024 reste un projet en suspens. Effectivement, selon l'exécutif, cette nouvelle formule pourrait mettre en doute les équilibres instaurés durant la réforme de fiscalité du patrimoine de la loi des finances 2018. Néanmoins, l'État devait se pencher sur le dispositif adopté par le sénateur et voir les incohérences sur l'assiette de l'IFI. Et pourquoi pas y apporter les ajustements nécessaires ? En effet, l'IFI n'inclut pas les biens de consommation et les liquidités de son assiette, les jugeant comme déplacement ne contribuant pas à la croissance de l'économie. Or, si un individu met en vente son appartement loué à titre non professionnel pour ensuite utiliser l'argent dans l'acquisition d'un yacht ou le verser sur son compte courant, il échappe à l'impôt sur la fortune. En conclusion, la réforme de l'IFI ne sera pas adoptée cette année. Ce qui n'empêchera pas aux sénateurs et l'UNPI de continuer leur combat. Sous-titrage Société Radio-Canada